On s'est connu, je crois, il y a 28 ans à Paris, c'était peu de temps après la Révolution roumaine, et on a pris contact. Après ça, vous étiez notre hôte à Bucarest comme auteur, c'est-à-dire la maison d'édition Humanitas, a publié deux de vos livres, le KGB en France, et après ça, le KGB au pouvoir. Mais personnellement, c'est revu il y a, je crois, deux mois, quand vous êtes revenu à Roumanie, à l'invitation de l'Académie civique d'Anna Blandiana, et vous a donné une conférence qui m'a fait un plaisir énorme, parce que vous avez expliqué au public roumain, il y avait quelques centaines de personnes dans la salle, au Théâtre National, comment s'explique le succès du communisme dans le monde en général. C'était une conférence tout à fait remarquable, et à cette occasion-là, en pensant au projet du festival de conférences à l'Athénée roumaine, on vous a invité de nouveau pour donner une conférence dans la salle de l'Athénée. Cette conférence va se passer ce soir, et vous avez, le héros de cette conférence, c'est vous. Bon, je voudrais commencer par faire un petit portrait intellectuel de vous, c'est-à-dire de décrire un peu le parcours que vous avez eu à Paris, en France et au monde. Vous êtes auteur d'une vingtaine de livres, d'ouvrages consacrés majoritairement aux sociétés communistes, à l'histoire des pays communistes, en spécial l'ex-Union soviétique, ou l'Union soviétique, avec un accent spécial sur le rôle qui a joué KGB dans l'histoire récente de la Russie. Après ça, la Chine, mais en général sur la vie politique française aussi. Comme journaliste, vous avez collaboré, si je ne me trompe pas, au journal Libération, à la Radio France Internationale, et au journal le point. Mais dites-moi, vous vous définissez comme essayiste, comme journaliste ou comme historien ? Parce que vos livres portent sur des sujets contemporains qui peuvent être partagés entre la spécialiste du journaliste, mais de l'historien également. Je pourrais dire que si je devais me définir, je dirais que je suis observateur du monde. Alors évidemment, je ne suis pas historien professionnellement. Je n'ai pas les diplômes, même si je m'intéresse à la matière historique. Je ne suis plus journaliste, en vérité, puisque je n'écris plus dans les journaux, sauf si j'ai un point de vue à défendre. Et à ce moment-là, j'envoie une tribune en tant qu'intellectuel, si je puis dire, pour donner mon point de vue. Donc finalement, comme je me consacre aux livres, et que ces livres ne sont pas des romans, mais plutôt des essais, donc je me qualifierais d'essayiste. Vous préférez le même essayiste. Et on peut dire que le livre que nous avons devant nous, « L'histoire mondiale du communisme », c'est un livre d'essayiste ? Oui. D'ailleurs, c'est marqué, si vous voulez bien que je précise, c'est marqué en page de couverture, pas la couverture, mais en page à l'intérieur, il y a marqué « Essais d'investigation historique ». Je voudrais préciser pourquoi j'ai mis ça, « Essais d'investigation historique ». Je le dis dans la préface du livre, c'est un hommage que je fais à Solzhenitsyn, qui, comme vous le savez, a qualifié son archipel du Golag d'essai d'investigation littéraire. Alors moi, je ne suis pas un écrivain comme Solzhenitsyn, je n'ai pas la plume de Solzhenitsyn, donc j'ai choisi le terme d'investigation historique, mais je voulais donner ce coup de chapeau à Solzhenitsyn. Il y a une relation entre ce pavé, pratiquement, c'est un livre de 3600 pages. Je crois qu'il n'y a pas un équivalent de ces livres au monde. Non. À ma connaissance, non. Non. C'est une histoire, disons, complète du mondial du communisme. Mais il y a une relation entre ce livre qui est paru dans les années 2015-2017 et les cours que vous a donnés à l'École supérieure des commerces à Paris sur l'histoire du communisme. C'est-à-dire, il y a une relation entre les cours que vous a donnés là-bas et le livre qui a résulté peut-être... Oui, oui et non. Oui et non. Franchement, non. Je préfère dire non parce que ces cours étaient trop synthétiques, si vous voulez, par rapport à ça. Donc en plus, c'était des jeunes, si vous voulez, qui ne connaissaient pas grand-chose à l'histoire. Donc mon intérêt, ils avaient 20, 21 ans, mon intérêt dans ces cours était de leur donner un maximum d'informations, si vous voulez. Bon. En vérité, ce n'est pas ces cours qui m'a donné l'idée d'écrire ces livres. L'idée est venue bien plus tôt que ces cours. Ces cours sont venus dans le cursus, si vous voulez, de la vie. Mais il n'y a pas de rapport entre le cours et ces livres. Dans le sens que je tiens à préciser les choses, et je tiens beaucoup à ça, ces livres, c'est un récit. Je tiens beaucoup aux termes de récit. Ce n'est pas une analyse sexe. C'est un récit que j'ai voulu... C'est un récit qui appartient à l'espèce narrative. C'est exactement. J'ai voulu vraiment raconter l'histoire. Et surtout, raconter la histoire d'hommes. Pour moi, c'est très important. Parce que souvent, on raconte l'histoire en termes de rapport de force, d'État, de géopolitique, etc. Or, ce sont les hommes qui vivent l'histoire. Donc, et c'est particulièrement cette histoire dramatique. On en reparlera sans aucun doute. Donc, si vous voulez, pour moi, c'était très important que ce soit un récit, et un récit vivant d'hommes, si vous voulez, qui racontent une histoire. Tout en respectant, bien sûr, la chronologie, l'histoire, etc. Je n'invente rien dans ce livre. Il n'y a pas de dialogue que j'invente. Toutes les situations dont je parle sont des situations prouvées, connues, d'ailleurs, en général. Je ne suis pas les premiers à les découvrir. Mais je les mets à la suite des eaux, si vous voulez. C'est ça, le terme d'investigation. L'investigation, c'est la découverte des choses, si vous voulez. Mon mérite, le seul mérite que j'ai par rapport à cette histoire, c'est que j'ai rassemblé des milliers, des centaines, disons, d'éléments disparates, en tout cas chinois, soviétiques, privés. Et je les ai mis ensemble pour voir les choses d'une façon globale. Voilà. C'est ça, mon mérite. Disons le début. Ce genre de livres que vous avez écrits, en commençant par le, je crois, par les grands recrutements. Un livre que vous avez écrit, il y a... 93. 1993. Et vous étiez attaqué par vos amis parisiens en vous disant exactement, en vous réprochant exactement ça. Vous n'êtes pas un historien. Vous n'avez pas de la méthodologie spécifique à un historien. Et je crois que le même réproche, on va vous faire à propos de ces livres exhaustives et qui est, comme vous venez de dire, une narration, mais en même temps qui porte sur l'histoire. Alors, il y a une distance entre la méthodologie de l'historien et votre méthode de narrateur, disons. Vous avez raison. Je vais vous dire, un historien, des historiens, parce que c'est ça le problème, aurait pu être capable de faire ce genre de livres. Des historiens, mais pas un historien. Parce qu'un historien, il est spécialiste de l'Union soviétique, un autre de la Chine, un autre bon. Et en plus, l'historien, il a peur d'aller sur un terrain qu'il ne connaît pas parce qu'il sait que ses confrères vont l'attendre avec une kalachnikov, comme on dit, pour le tuer. Donc, moi, je n'appartiens pas à cette catégorie. Je peux me permettre d'aller sur tous les champs que je veux. Je suis un homme libre, si vous voulez. Donc, je vais sur les champs qui m'intéressent et qui me paraissent constructifs. Maintenant, avant que... Mais, excusez-moi, on va vous réprocher que vous ne connaissez pas tous les détails de votre sujet, de votre thème. Bien sûr. Un historien n'est saventure sur cette année-là, très vaste, en disant, je ne suis pas capable de couvrir tout. Oui, j'entends bien. Alors, c'est la même réproche qu'on peut vous faire. D'où avez-vous le temps pour aller jusqu'au fond du thème ? Bon, alors, première chose, ces livres, c'est 40 ans de connaissances. 40 ans de connaissances. Parce que ça fait 40 ans que je m'intéresse au système. À propos, vous avez mis combien d'années pour écrire ça ? 10 ans pour écrire ce livre. 10 ans. Et 40 ans pour faire la documentation. Exactement, si vous voulez. Je n'aurais pas pu faire, en vérité, ces livres si je n'avais pas déjà ce background derrière moi. C'est évident. Parce que je n'ai pas découvert le sujet. J'avais une bonne connaissance du sujet. Bon, j'ai approfondi certaines connaissances que je n'avais pas, par exemple, pour écrire ce livre. Mais si je n'avais pas eu ce background, je n'aurais pas été capable de ça. Bon, en même temps, vous savez, avant que des historiens critiquent ma méthode, il faudrait d'abord qu'ils lisent, première chose. Et deuxièmement, il faudrait qu'ils soient compétents aussi. Parce que, bon, il y a des compétences, je reviens à ce que je disais, des compétences sur l'Union soviétique, sur la Chine. Parmi mes lecteurs, j'ai eu la chance d'avoir ce que j'estime, mais pour moi, en tout cas, l'un des meilleurs sinologues français, qui est un monsieur assez âgé, qui s'appelle Lucien Bianco, qui a écrit un livre formidable, par exemple, sur les origines de la Révolution chinoise. Bon, Lucien Bianco a lu mon livre avec beaucoup d'attention. En plus, il avait fait un livre aussi de lui-même de comparaison entre le système soviétique et le système chinois. Donc il s'aventurait aussi sur des terrains qui n'étaient pas forcément les siens. Et bon, il m'a fait quelques remarques, quelques critiques, que j'ai d'ailleurs intégrées, je dois dire, dans les futures éditions. Mais en général, il a approuvé ce que je disais. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste de la Chine. Ça m'a soulagé beaucoup parce que ma principale interrogation, c'était la Chine. Parce que les autres, ce sont... Excusez-moi, je vais être un peu péjoratif. Ce sont les petits pays communistes, si je puis dire. Il y a deux grands pays communistes, l'Union soviétique et la Chine. Les autres, ce sont les sous-dépendants, si je puis dire. Des produits latéraux. Voilà, exact. Des victimes latéraux, si on pourrait dire. Et donc, si vous voulez, ce qui était important pour moi, c'est de montrer que je ne m'étais pas trompé sur le... Parce que l'Union soviétique, je connais. Mais la Chine, je ne connaissais pas très bien. Je connaissais de loin, mais j'ai approfondi beaucoup. Bon, il faut dire que pour écrire ce livre, j'ai quand même lu à peu près plus de 1000 livres. Encore une fois, je répète, je ne découvre rien dans ce livre. Ce n'est pas... Non, c'est l'image. Voilà. L'image globale. C'est le déploiement général que je montre, qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Oui. Et alors, vous donnez au lecteur la possibilité d'avoir une image globale sur le communisme. Voilà. Excusez-moi. Je voudrais préciser une chose. Lorsque j'ai parlé de ces livres à l'éditeur qui m'a... Qui a signé un contrat parce que je suis un auteur et qu'on cite des contrats... Et comment on s'explique qu'il a accepté un livre de 3000 pages ? Oui. Non. À l'origine, je ne lui ai pas dit que ça serait 2000 pages. J'avais dit que ça serait 2000 pages ou 2500 pages. Bon, peu importe. Mais je lui ai dit... Et je me souviens très bien de cette conversation qui remonte donc à plus de 10 ans maintenant. Je lui ai dit... Vous savez... On se tutoie de toute façon. Moi, Julie, tu sais, je veux vraiment emmener le lecteur par la main pour l'emmener dans cette histoire dramatique. Parce que c'est une histoire dramatique. J'espère y avoir réussi. Vous voyez, je suis un peu ému en le disant. J'espère y avoir réussi parce que... M. Volton. Parce que c'est... Il y a de la chair, il y a de la vie dans ces livres. Pourquoi vous avez choisi ces sujets-là ? Vous, un Français, un intellectuel Français qui n'a pas vécu le communisme comme nous les autres, les intellectuels de l'Est, comment vous êtes arrivé à l'intérêt qui va pousser d'écrire ces livres ? Écoutez, je pense que c'est d'abord, je peux le dire, franchement, une profonde haine de ce système-là, soyons clairs. Je pense que c'est une profonde haine qui correspond à plein de choses chez moi. J'ai essayé d'y réfléchir, bien sûr. Parce que si je me situe politiquement, je ne suis pas un homme de droite, honnêtement. Je ne suis pas un conservateur, vraiment. Je suis même plutôt très libéral sur plein de choses, sur les mœurs, sur... Bon, tout ça. Je suis quelqu'un qui déteste l'arbitraire, qui déteste la raison d'État, avec tout ce que ça représente d'arbitraire, justement, de négligence de l'être humain, etc. Et il est évident que le système communiste est le summum de ça. Donc, si vous voulez, il n'y a pas eu pire jusqu'à présent que le système totalitaire communiste dans cet écrasement de l'individu, cette négation de l'individu, tout simplement. C'est pour ça que, finalement, je me suis intéressé aux communistes par aversion, si vous voulez, par aversion du système. — Parce que c'était le pôle du négatif au monde. — Voilà. De ce que je veux... — Vous vous... — De mes aspirations, de ce que je fais, en quoi je crois, en l'homme, en la liberté, en tout ça, si vous voulez. C'est l'individu absolu de tout ça. Donc, je me suis intéressé au mal absolu, en me disant qu'il fallait absolument, si je puis dire, combattre contre ce mal du temps où ça existait, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les dissidents à l'époque où il y avait encore le système soviétique. Et aujourd'hui, faire ce travail de rassemblement pour essayer qu'il y ait une mémoire qui se mette en place de cette période-là qu'on a plutôt tendance, aujourd'hui, à oublier. — Alors, l'origine, le mécanisme qui vous a poussé d'écrire ce livre, c'est... C'est moral, le critèrement. — Oui, je dirais que c'est moral. Alors, bien sûr, on n'en a pas forcément conscience, au moment où on agit. C'est quand on regarde des choses de loin. — Mais si vous pèsez, maintenant. — Voilà. Si je regarde le chemin parcouru, si vous voulez, par depuis, je veux dire, c'est évident. Ça me paraît évident, si vous voulez. Je vais vous dire... Je vais prendre un exemple. En 1977, j'avais donc 26 ans. J'ai centralisé... Enfin, j'ai dirigé un volume des temps modernes, qui est une revue dirigée par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, donc qui n'était plutôt pas de mon bord, de bord, en tout cas, je veux dire, anticommuniste, si je puis dire, directement. Bon. C'était sur la vie quotidienne à l'Est. Et je tenais beaucoup que ça soit la vie quotidienne. Donc déjà, ce que je voulais décrire... D'ailleurs, le numéro s'appelait « Vivre à l'Est ». Je voulais décrire la vie quotidienne des gens, sortir justement des grandes théories, etc. Comment les gens à l'Est vivaient. Bon. Donc j'ai fait une préface à ce numéro spécial. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis dit « Tiens, je vais regarder ce que j'ai écrit en 77 ». Bon. Il s'est passé du temps, quand même. Depuis, j'ai évolué. Je suis devenu un homme, etc. Et bien j'ai relu cette préface. J'ai eu un sentiment de fierté, je veux dire. Parce que je ne retirerai pas un mot, aujourd'hui, si vous voulez, de ce que j'ai écrit lorsque j'avais un 6 ans. J'en ai aujourd'hui 40 ans de plus. Donc voilà. Alors, permettez-moi de vous poser la question qui dérive directement de cette histoire que vous venez de me raconter. Bon. Avant ça, je veux dire que ce formidable livre va paraître en Romain à partir de cette année-là, avec le premier volume. Il faut dire que le volume, cette trilogie que vous avez écrite, l'histoire mondiale du communisme, chaque volume a son titre à soi. Le premier volume, ce sont les bourreaux, le deuxième volume, les victimes, et le troisième volume, les complices. Ils sont indépendants les uns des autres. Ils sont les indépendants les autres. Mais quand même, je crois que c'est la perspective différente sur le même point. C'est vu de différents côtés. Voilà. La question qui suscite ce livre et l'histoire que vous venez de me raconter sur la vie quotidienne à l'Est. Je me posais la question en lisant vos livres et l'exactitude de vos diagnostics. Comment s'expliquez-vous, qui n'avez jamais vécu le communisme sur le vif, n'avez fait pas comme nous l'expérience du communisme, comment se fait que vous les décrivez avec une compétence qui n'est pas livresque ? Oui. Alors, je pense qu'il y a... Excusez-moi. C'est toujours la question que se posent les intellectuels ici. Vous faites partie de la même famille que, disons, Revelle, Besançon, Furey, ainsi de suite. Tous ont dit des choses sur le sens du communisme que nous, les intellectuels de l'Est, nous qui avons vécu le communisme comme réalité de nos vies, n'étaient pas capables de les formuler. Comment s'explique que des intellectuels français ont réussi à dire le sens du communisme d'une manière plus précise que nous ? Alors, je ne peux pas répondre pour les autres, mais en tout cas, je peux répondre pour moi déjà. Il y a déjà deux éléments conjoués. La première, d'une façon générale, je pense que quand on est à l'extérieur d'un objet, on a une vision peut-être plus claire que quand on est à l'intérieur d'un objet. C'est classique, je veux dire. Toutes les expériences scientifiques, vous le diront. Donc, si vous voulez, un regard... Mais c'était une expérience épidermique. Oui, je sais bien. Je sais bien. Je sais bien. Et combien épidermique, j'entends bien. Mais je pense que le fait d'être un peu à l'extérieur de l'objet, si vous voulez, permet d'avoir une vision peut-être un peu plus globale. Mais ce n'est pas la principale raison. La principale raison, si vous voulez, de mon côté, je dirais, cher de la chose, de ces livres, vient de deux choses. D'abord, j'ai eu la chance, si je puis dire, de voyager beaucoup dans les pays communistes, à partir des années... Entre les années 75 et les années 85, disons, parce que j'étais journaliste et que je suis allé derrière la vidéo de fer. Vous avez rencontré Havel, Michnik, Zahar... Voilà, exactement. Et ça, ça a été pour moi... J'étais jeune à l'époque. Et ça a été pour moi une chance extraordinaire. Parce que quand on est jeune, on absorbait dans le même chose. Et si vous voulez, comme je le dis souvent, ces gens-là que j'ai rencontrés, qui, comme vous le savez, ont une qualité intellectuelle exceptionnelle, ce sont les gens qui avaient vécu dans le système, qui avaient compris le système, qui combattaient le système. Et si vous voulez, ils m'ont donné la grammaire du système. Comme je dis en général, c'est comme si vous regardiez un ciel étoilé. Eh bien, ils m'ont donné la place des étoiles, si vous voulez. Et me donnant la place des étoiles, ils m'ont donné la compréhension globale du système. Ça, c'est une raison... La première. La deuxième raison, et c'est une raison plus personnelle, je dirais... J'ai longtemps vécu avec une jeune femme russe. Excusez-moi, je suis un peu humide parce qu'elle a disparu. Elle est morte très jeune. De maladie. Et si vous voulez, cette jeune femme russe avait vécu en Union soviétique. Elle avait eu le malheur, si je puis dire, de naître à Norilsk. Norilsk est une ville qui est au-delà du cercle polaire. C'est une ville qui a été construite par les prisonniers politiques sous Staline, qui existe aujourd'hui encore, Norilsk. Donc elle était née là. Elle avait vécu 7 à 8 ans de sa vie dans cet enfer. Parce que c'est un enfer où il fait moins 50 l'hiver, 25 degrés l'été. La végétation est naine. Il y a un permafrase en permanence qui évite tout, etc. Bon, bref, dans cet enfer, elle avait réussi à sortir de l'Union soviétique en se mariant avec un français. Ça, c'est un détail. Et après, cette jeune femme, je l'ai rencontrée dans le cadre du premier livre que j'ai écrit, d'ailleurs, qui s'appelle « L'Occident des dissidents », vous voyez déjà, qui date de 1979. Donc grâce à cette jeune femme, si vous voulez, j'ai touché de près la réalité soviétique. – Vous avez reçu l'intuition. – Exactement. Et puis d'autre part, cette jeune femme était très active. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que je l'avais rencontrée dans le cadre du livre que j'écrivais très active dans le milieu de la dissidence en Occident, si je puis dire, à Paris en l'occurrence. Donc ses amis, c'était Bukowski, Maximoff, etc. Des gens, donc, qui étaient Signefsky, etc. Donc elle m'a aidé en m'introduisant dans ce milieu-là, si vous voulez, à parfaire cette connaissance que j'avais du système qui, à mon avis, se ressent aujourd'hui. – C'est-à-dire que vous avez vécu les communistes par délégation, disons. – Exactement. C'est une bonne explication. C'est une bonne synthèse. Voilà. Par délégation, voilà. J'ai eu la chance, si vous voulez, de ne le vivre que par délégation, je pourrais dire. Je préfère le vivre par délégation qu'en réalité. – Oui. C'est votre chance à vous. – Voilà. C'est ma chance à moi. – Bon. Je disais que ce livre va être publié en Roumain, cette année-là, le premier volume. L'année suivante, le deuxième volume. Et dans les années 2020, on va terminer la traduction et la publication de votre livre en Roumain. Pour moi, c'est une énorme joie d'avoir cette narration complète du communisme dans un pays qui a souffert énormément du communisme. – Permettez-moi de dire que pour moi, c'est une fierté que vous le traduisiez. Voilà. – Merci. Merci beaucoup, M. Volton. Voilà. – Voilà. J'ai lu un peu « Les échos » qui a eu le livre, une fois paru, les premiers deux volumes. Et on a dit, c'est une histoire mondiale du communisme un peu trop anticommuniste. Pour nous, ces mots, le communisme, pour moi, le communisme antiviscéral, un peu trop anticommuniste, communisme primaire, tous ces expressions provoquent en moins une révolte intellectuelle. Parce que si le communisme est le visage du mal, un de deux visages du mal du XXe siècle, et qu'on vous dit que c'est l'incarnation du mal, comment on peut dire que c'est un peu trop... On ne dit pas, bon, ce monsieur a fait un crime et je ne vais pas être tellement anticriminelle en parlant de lui. C'est-à-dire, c'est fou. Comment on peut dire d'un mal absolu qu'on est trop anti ce mal ? D'où vient cette énormité de caractériser les personnes qui décrivent le mal comme étant trop anti le mal ? – Oui. Je suis aussi révolté que vous, je ne vous le cache pas. Bon, il faut quand même préciser que cette réflexion qui a été faite... – Et c'est dans le bouche de tous les intellectuels de gauche de chez vous. – Oui. – Vous êtes un peu trop anti-viscéral. – Je suis. – On m'a dit ça dans les discussions qu'il y a eu avec vos collègues, disons, avec des intellectuels de chez vous, quand j'expliquais ce qui se passait chez nous. Mais vous êtes un peu trop anti-viscéral, communiste anti-viscéral. Quelle est cette énormité ? – Alors, ça vient de plusieurs choses. Ça vient d'abord... C'est un héritage, je dirais, d'abord du communisme. Première chose. C'est-à-dire que je m'explique. C'est que l'anticommunisme a été considéré... A été... Pas considéré, a été... On a mis dans la tête des gens qu'être anticommuniste, c'est forcément être de droite, d'être réactionnaire, d'être... À la limite fasciste. – C'est à côté du fascisme. – Exactement. – Qui est anticommuniste, c'est un peu trop fasciste. – Donc, on a adopté le point de vue communiste, parce qu'évidemment, c'est le point de vue communiste, en disant ce qui ne sont pas avec nous est contre nous, si vous voulez. C'est ça. Évidemment, être contre nous, c'est forcément être fasciste. Donc, aujourd'hui, c'est encore, si vous voulez, l'escori, je dirais, de cette pensée qui est très, très profonde, très imprégnée dans les esprits de beaucoup de gens. Pas uniquement de gauche, d'ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça tient au fait que les gens, d'une façon générale... Là, je ne parle pas uniquement des intellectuels, sont dans une période... Ils n'ont pas vraiment... La première chose, c'est que, un, le communisme, il faut le reconnaître, a soulevé une formidable espérance dans le monde entier, d'accord ? Une formidable espérance qui s'est conduite, qui a toujours été, qui a toujours abouti à un formidable enfer, soyons clairs. Mais vous avez parlé, dans la conférence dont on discutait, donnée au Théâtre National, de la passion égalitaire, égalitariste, je crois que c'est... Oui, égalitariste du communisme. Oui, bien sûr. Ça, c'est le noyau, si vous voulez. C'est parce que je pense qu'effectivement, il y a... Ça répond à cette passion. Oui, chez l'être humain, d'une façon générale, il y a une passion égalitaire, c'est-à-dire qu'on n'aime pas que quelqu'un soit plus riche que nous. C'est toujours celui d'en haut qu'on en veut. On ne veut certainement pas être... On n'est pas contre celui d'en bas, parce qu'on n'a pas envie de le rejoindre. Mais c'est celui d'en haut qu'on en vit, si vous voulez. Donc cette passion égalitaire qui appartient... Qui est finalement une passion humaine, totalement humaine, est une passion... Le communisme a répondu à cette passion, si vous voulez, en prétendant que la société communiste arrivera à une égalité parfaite des gens, etc., etc. Bon, ça, ça parle aux gens, si vous voulez. Donc, si vous dénoncez ce système, si vous dénoncez cette idéologie, vous passez pour quelqu'un qui est finalement un salaud, quelque part, parce que vous ne voulez pas que tous les hommes soient égaux. – Mais, ou bien, on vous répond que ce n'étaient pas les vrais communistes. – Ah oui, ça, c'est un autre argument. Oui, parce qu'il y a un argument... Alors, maintenant, c'est le grand argument des gens qui veulent sauver le bébé, si je puis dire. C'est de dire, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu de vrais communistes. Moi, j'ai eu cette conversation avec le secrétaire général... Le secrétaire national, pardon, du Parti communiste français, parce que nous avons encore en France un Parti communiste, qui s'appelle le Parti communiste français, qui, dans une émission de radio, reconnaissait le bilan catastrophique du communiste, mais disait, mais nous, si on me fait le... – C'est ça, le communisme que nous rêvons. – Exactement, ce n'est pas le communisme que nous avons l'intention de construire. Alors, je lui réponds qu'il y a eu 27 pays communistes, que les 27 pays communistes ont conduit exactement au même résultat. « Quelles prétentions peut-on avoir que ça ne vient d'aboutir à... » Alors là, ils sont un peu mués, si je puis dire, mais bon. Donc, il y a toujours... Donc, il y a cette espérance, il y a cette passion égalitaire, il y a ce côté très positif que l'on voit du communisme, qui fait que si vous dénoncez ça, vous êtes finalement... Vous dénoncez le... Comment dire ? L'espérance. – L'espérance. – L'espérance. Et ça, on supporte... L'homme, il n'aime pas ça, vous savez, c'est... Voilà, c'est ça. Donc, on vous accuse d'être un communisme viscéral, primaire, etc. Moi, je dis, je suis effectivement tout ça, je le reconnais. – Je vais vous donner une citation d'un journal français, d'un monsieur qui a écrit sur votre livre, après l'apparition du premier de Verlue. En dépit des apparences, il serait injuste de présenter ces 2300 pages, parce qu'il s'agit de... – Dès le premier livre. – Dès le premier livre, comme l'œuvre d'un anticommunisme primaire, même si les nombreux chapitres dégagent un lourd parfum de guerre froide. – Oui. Je sais, c'est dans un journal qui s'appelle Le L'Observateur. – Oui. – Mais ce qui est très intéressant, parce que je voulais vous faire une petite réflexion. – Quelle est la relation qu'il fait entre la guerre froide et... Vous n'êtes pas même un anticommuniste primaire, mais quand même du parfum lourd. – Oui. C'est intéressant, parce que ça veut dire que la guerre froide, nous sommes responsables de la guerre froide. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui est intéressant dans cette réflexion-là. Ça veut dire que finalement, les Occidentaux sont responsables de la guerre froide. Ils sont coupables de la guerre froide. Donc, revenir dans la guerre froide, c'est ne rien avoir compris finalement au monde. C'est assez... Alors, ce qui est très intéressant, parce que ça, j'avoue que je l'ai découvert après, c'est que ce même journal, 40 ans plus tôt, 40 ans plus tôt, à propos de l'archipel du goulag, de Solzhenitsyn, publié en 1974, d'accord, en France, partout dans le monde, mais en France aussi, qui, donc, a écrit un article en disant que ce livre avait un parfum de guerre froide. Alors, il n'y a pas qu'il y ait la guerre froide. – Ah, il revient... – Oui, oui, oui. Mais il ne le savait pas. Celui qui a écrit ça n'a rien à voir avec celui qui a écrit ça il y a 40 ans. Mais ça montre que, si vous voulez, en 40 ans, ça n'a pas beaucoup avancé, si je puis dire. Parce que je n'ai pas la prétention d'avoir fait un livre d'une richesse et d'un incomparable, si vous voulez, bouleversement qu'a représenté l'archipel du goulag. Mais c'est amusant qu'à Solzhenitsyn, on sorte ça et qu'on sorte la même chose 40 ans plus tard à propos de cette œuvre-là. Voilà. – Une question qui pose toujours vos livres, vos préoccupations, la conclusion de ces livres-là. – Voilà. Vous dites, à un moment donné, nous vivons toujours dans l'après-communisme. Qu'est-ce que ça signifie ? Que nous n'avons pas encore fini avec le communisme, bien qu'il y a eu la révolution qui a libéré les pays de l'Est du communisme, que le communisme hante toujours la planète, que la passion égalitaire dont nous avons déjà parlé, c'est la racine psychologique éternelle et indestructible du communisme. Qu'est-ce qu'il en reste du communisme de nos jours ? – Alors, pour être clair, je pense que le communisme est mort. – Est mort, mais il survit… – Attendez, oui, justement. Il est mort dans le sens que c'est quelque chose… – Il peut mourir lentement. – Bon, mais c'est quelque chose qui est apparu au début du… qui est en vérité née au XIXe siècle avec Marx, n'est-ce pas, avec le théorie marxiste, qui a été mis en application 60 ans, 70 ans plus tard avec Lénine, qui est l'homme qui a tout organisé. Les autres n'ont fait que mettre en musique ce que Lénine avait prévu. Bon, ce communisme-là, si vous voulez, a vécu dans le sens où il a correspondu, comme je le dis à un moment donné dans le livre, à une espèce de moment de l'histoire. Un aliment de planète, si vous voulez, que j'explique dans le livre, donc c'est trop long à rentrer dans l'héritage. – Mais ce n'est pas risquant de dire qu'il est mort ? – Non, non, je suis convaincu. – Non, parce qu'on ne peut pas faire un discours sur le futur, sur l'avenir. – Oui. – D'où savez-vous que le communisme n'est pas revenir ? – Non, attendez, pas tel qu'on l'a connu sous la forme d'un parti marxistiniste bolchevique. – Mais comment autrement ? Il y a deux sortes de communisme ? – Non, bien sûr, donc ça prendra une autre forme. L'espérance égalitaire pourra peut-être, avec une extrême gauche, avec des mouvements populistes. – Un communisme et communisme, il n'y a pas de tout. – Non, bien sûr. Attendez, il faut qu'on se comprenne bien. – Ce que je veux dire, c'est que... D'abord, petite parenthèse, il existe encore des pays communistes. Aujourd'hui, sur Terre, et pas les moindres. Il y en a six, exactement. La Chine, pour commencer, le plus grand d'entre eux. La Corée du Nord, dont tout le monde a peur aujourd'hui. Le Vietnam, le Laos, Cuba et l'Erythrée, qu'on oublie toujours. Ça veut dire... Alors qu'est-ce que c'est qu'un pays communiste ? C'est un pays qui est dirigé avec un parti unique, unique, se réclamant du marxisme-léninisme. C'est ça, un véritable... – Et qui a détruit la propriété privée. – Bien sûr. Mais non, mais ça, ça fait partie du programme, si je puis dire. Mais ce qui est important, c'est le parti unique qui se réclame de l'idéologie marxisme-léniniste. Il y a des partis uniques dans d'autres pays qui sont des dictatures, etc. Mais ce ne sont pas des pays communistes, si je puis dire. Bon. Donc, ça, c'est la survivance de ce système. Ce que je dis et ce que je pense, en tout cas, peut-être que je me trompe, soyons clairs, je n'ai pas non plus la prétention d'avoir la vérité avec moi. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est que cette forme de totalitarisme, si vous voulez, avec un parti unique se réclamant du marxisme-léniniste, est un moment de l'histoire qui s'est clôt et qui est en train de se clore. C'est-à-dire que la Chine, dans 30 ans, je le pense, on verra bien. C'est l'exemple d'Argentine, par exemple. Oui, mais l'Argentine, comment l'Argentine ? De Vénézuèle, excusez-moi. Oui, mais le Vénézuèle n'est pas un pays communiste. Mais non. Maduro ne se réclame pas du marxisme-léniniste. Mais on peut voir une perspective. Non. C'est-à-dire qu'on peut parcourir encore quelques étapes. Non, non, non. Pour avoir un parti unique, pour une construction de l'idéologie communiste traditionnelle avec une propriété privée suspendue, ainsi de suite. Ce n'est pas encore le cas. On en est loin. On en est loin, quand même, en Vénézuèle. Il y a une presse qui est encore un des... Qui est de moins en moins... Mais qui nous empêche ? Il y a un des partis qui existe. Il y a encore... Etc. On n'est plus tout dans cette... La tentation, ça reste toujours. Non, parce que... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, de ce côté-là. Je suis en désaccord. Non, mais je vais prouver. Je vous prouver pour m'aimer. Pour vous rassurer. Pour m'assurer, exactement. Je comprends. Dites-moi que ce n'est pas possible d'y revenir. Non, franchement, honnêtement, je pense que c'est... Mais j'en suis intimement convaincu. Alors, encore une fois, je peux me tromper, soyons clairs. Je n'ai pas la prétention d'avoir... Vous n'êtes pas le même visionnaire, oui. Mais je suis intimement convaincu que cette histoire, elle est terminée, je veux dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des dictatures de gauche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des partis uniques. Mais plus sous cette forme-là. Il n'y aura plus ce terrorisme de masse. Il n'y aura plus... Enfin, si vous voulez, la particularité extrême du système communiste, que personne d'autre n'a jamais réussi à faire jusqu'à présent, et j'espère que personne ne le fera plus tard, c'est que ces régimes-là ont mené une guerre civile permanente contre leur propre peuple. C'est ça, le communisme. C'est la guerre civile permanente contre le propre peuple. Aucun autre système au monde n'avait fait ça jusqu'à maintenant. C'est ça, la particularité essentielle du communisme. Bon. Donc... Excusez-moi, monsieur. À ce moment-là, en Roumanie, nous ne vivons pas dans le communisme. Non. Mais le pouvoir, les représentants du pouvoir, mènent une guerre pratiquement contre les lois de la justice, contre le peuple, ainsi de suite. Oui, mais ce n'est pas une guerre civile dans le sens où vous n'avez pas... Excusez-moi, la guerre civile, c'est... Vous tuez les gens, vous les envoyez en déportation, il n'y a pas de déportés aujourd'hui en Roumanie, il n'y a pas de... Il y a une rupture entre les pré-réprésentants et les représentés. Oui, mais il n'y a pas qu'en Roumanie, excusez-moi. Oui, même dans des démocraties plus installées que ça, même en France, il y a une rupture entre l'élite et le peuple. Bon. Mais ce que... Enfin, encore une fois, je veux dire, c'est mon opinion. Je ne sais pas si je déterne la vérité. Mais ce que je pense, c'est que ce drame, ce drame du XXe siècle, parce que c'est le drame du XXe siècle. Le reste n'est qu'une partie... n'est que pièce rapportée, si je puis dire. Je sais bien que c'est terrible de dire ça, alors qu'il y a eu le nazisme. Mais j'assume ce que je suis en train de dire. Je dis, le drame du XXe siècle, c'est le drame communiste. D'accord ? Donc je suis... En tout cas, c'est... Parce que je suis un homme qui espère. C'est un homme qui... J'ai la foi en l'avenir. J'ai la foi en l'homme. J'ai la foi en... Bon. Je me dis, ce n'est pas possible que ça revienne. Je pense que c'est mort et que ça ne reviendra jamais. Excusez-moi. En même temps, vous montrez les racines psychologiques du communisme. Quand vous dites, il y a une passion égalitaire... Oui. Ça existe toujours, ça, bien sûr. Oui. Ça va exister toujours. Mais ça prendra d'autres formes. Il y a l'envie. Ça va rester toujours dans l'espèce. Ça va accompagner l'espèce humaine d'une manière permanente. Oui, oui, bien sûr. L'envie. Mais ça existait avant le communisme. Oui, oui, c'est vrai. Donc, si vous voulez... Mais bon, la passion égalitaire... Aussi. Aussi. Ça vient de la Révolution française, si on veut bien... Oui, d'accord, mais pas de cette manière-là. C'est-à-dire, maintenant, la passion égalitaire a été implantée dans le monde à l'occasion du communisme. Oui. Ça va continuer. Parce que chez nous, il y a une nouvelle génération avec des représentants qui nous laissent bouche bée. Mais il nous parle, à nous, qui ont connu, les vieilles qui ont connu le communisme, sur les bienfaits du communisme. Et il évoque toujours la passion égalitaire, la rapacité des banques, des multinationales, ainsi de suite. Oui, oui, je connais bien le discours, oui. Ça va revenir permanent, d'une manière permanente. S'ils sont capables de manipuler l'opinion publique de cette manière-là, ils peuvent. Ils peuvent. Ils peuvent installer un pouvoir qui va... Paracommuniste, alors, vous pourriez dire. Paracommuniste. Oui. Non, mais, bon. Oui, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec vous. À partir du moment, alors, à ce moment-là, si on part du principe que le communisme, c'est l'égalité, évidemment, à ce moment-là, ça a de l'avenir, puisque l'égalité n'existera jamais. L'égalité, c'est un faux problème. L'égalité, c'est une espérance que... En vérité... Il y a seulement une égalité de droit, pas une égalité de la nature. Mais bien sûr, entre vous et moi, il y a des différences considérables. Et c'est ça qui fait la richesse des hommes. C'est les différences qui font... C'est pas l'égalité qui fait la richesse des hommes. C'est les différences. Bon. Donc, l'égalité est un faux problème, si vous voulez. Mais cette espérance égalitaire, évidemment, elle continuera à exister. Et c'est vrai, vous avez raison de le dire. Le communiste l'a mis en avant, si vous voulez, l'a mis sur un podium. Alors, évidemment, la disparition de ce système rend cette espérance veuve, si je puis dire. Donc, évidemment, elle va essayer de se reporter sur autre chose. Et comme les inégalités continueront, parce que les inégalités, c'est le lot des hommes, si je puis dire. Donc, jusqu'à la nuit des temps, il y aura des inégalités. Donc, évidemment, l'espérance égalitaire va se nourrir de ces inégalités, si je puis dire. Mais ce que je dis, et c'est ça que je voudrais dire, c'est que la forme du communisme elle-même, telle que M. Lénine l'a mis en place, est finie. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des espérances égalitaires qui se ressembleront à celles-ci. Mais ça sera des cousins germains, si vous voulez, ou des fils héritiers. Mais ça ne sera plus ce modèle-là, criminogène, à 100%. D'abord, parce que quand même, en tout cas, l'histoire porte quelquefois. Je sais bien que d'abord, l'histoire ne se répète pas. Mais quand même, l'histoire, les hommes tirent des leçons de l'histoire. Alors, même si aujourd'hui, cette histoire est encore méconnue. Et elle va être méconnue pendant très longtemps. Parce que mon pari, et je l'arrête pas de le répéter, c'est que tant qu'il y aura des témoins, tant qu'il y aura des témoins de cet épisode, je ne parle pas des bourreaux, je ne parle pas des victimes, je parle des témoins, je parle des occidentaux qui ont regardé ça, indifférences, qui ont détourné le regard, de tous les gens qui ont connu cette époque-là. Tant qu'il y aura donc des gens vivants de cette époque-là, il sera impossible de faire la véritable histoire du communisme, c'est-à-dire celle la plus dramatique qui puisse exister. Je prends pour preuve, il faut donc à un moment donné, ce que j'appelle une période de deuil. Et nous sommes dans cette période de deuil par rapport à ça. Je prends pour preuve un événement qui est cette année, qui est, vous savez que cette année, nous célébrons le centième anniversaire de la fin de la guerre de 14-18. Il est très intéressant, en tout cas en France, c'est très intéressant, qu'il y ait une guerre boucherie. Mais tant qu'il y avait des gens qui avaient participé à cette guerre, il était impossible vraiment de mettre en évidence le drame de cette guerre, inutile, massacreuse, d'hommes, etc. C'était impossible parce que les gens qui avaient vécu ça, d'abord ils avaient l'impression d'être coquus de l'histoire, si on disait ça, si je puis dire. Donc d'avoir été trompés sur ce qu'ils ont vécu. En plus, ils avaient été acteurs pour certains d'entre eux. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne, puisque 100 ans, la loi de la nature est passée par là, il n'y a plus un seul vivant. En tout cas en France, il n'y a plus un seul vivant de cette période-là. Donc le regard de l'histoire commence à changer. Et ce regard est très intéressant, parce qu'on est en train de s'apercevoir que cette guerre qu'on a glorifiée, parce qu'il y a eu 1,8 million de Français qui sont morts, je parle de la France, il y a dans tous les villages de France un monument aux morts avec des noms inscrits. Donc la patrie rend hommage régulièrement à ces morts. Bon, eh bien, ce regard, si vous voulez, de compatissant par rapport à cette histoire-là, est en train de changer. Et on s'aperçoit que finalement, ces gens-là, ces 1,8 million de morts, sont souvent morts dans des conditions épouvantables, de stupidité absolue, d'un État-major criminel, etc. Si vous disiez ça 40 ans auparavant, vous étiez mis au bord de la société française. Si vous disiez ça en 1920, vous étiez quasiment fusillé. Vous étiez un antipatriote. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je finis sur ce que je voulais dire. C'est que le recul du temps permet, parce qu'il n'y a plus de témoins, enfin de rétablir ce qui a été l'histoire pour les hommes qui l'ont vécu. Moi, j'ai confiance dans l'histoire, d'une façon générale. Je pense que le recul du temps... C'est-à-dire quand il n'y aura plus aucun témoin, alors malheureusement, il y a encore des pays communistes. Donc, ça va nous ramener peut-être en 2150, j'en sais rien. Mais tant qu'il y aura des témoins, il sera impossible, véritablement, de faire le bilan de cette histoire et de reconnaître que c'est la plus dramatique de toute histoire de l'humanité. Je joue le rôle d'avocat du diable. Ça vous va bien, ça vous va bien. Votre discours me convient. Naturellement, ça nourrit mon espérance à moi. Mais on peut vous dire que l'exemple que vous avez donné avec la Première Guerre mondiale n'appartient à la même catégorie que la manière dans laquelle l'histoire s'est nourrie des exemples limites négatives. Par exemple, Lénine, la révolution, soit disant le coup d'état bolchevique, s'inspirait de la période de terreur jacobine de la Révolution française. Après ça, Lénine est restée comme un modèle d'où se nourrissent différentes expériences communistes du monde. C'est-à-dire, les gens ont toujours la tentation de prendre comme exemple les cas extrêmes de l'histoire. C'est-à-dire, n'étirez pas les leçons, ne pas répéter cette cochonnerie qui a été le phénomène X. Non. Il faut s'inspirer de la période de terreur de la Révolution française. Il faut s'inspirer de la période de léninisme. Il faut s'inspirer de la période du stalinisme. Pourquoi pas ? Il y a toujours des fous dans cette histoire qui peuvent occuper les places privilégiées dans l'échelle du pouvoir et qui ont cette envie de prendre comme modèle les périodes négatives. Là, je ne le crois pas. Mais enfin, je ne veux pas... Bien que les témoins ont disparu. Mais non, non, mais... Bon, je ne pense pas... Bon, c'était une question. Non, mais bien sûr, mais le regard... Prenons le regard sur la terreur française, sur la période Robespierre, Saint-Just, etc. Vous savez, c'est ça qui me rend aussi optimiste. C'est qu'en 1920, 1930, 1950, 1960, en France... Je parle de l'histoire des historiens français. Ce qui dominait, c'était... Robespierre était formidable, c'était tout ça. Et puis est arrivée une remise en cause de ça dont le principal acteur a été François Furet. Il faut le dire, n'est-ce pas ? Il faut absolument rendre hommage qui a vraiment là-dessus fait un travail d'historien absolument remarquable. Donc il a bouleversé, si vous voulez, le point de vue de l'histoire. L'évaluation. L'évaluation de l'histoire. Et il a mis en valeur que d'abord, la Révolution, c'était un bloc. Et que ce bloc est justement... Le pôle de ce bloc, le pire, ça a été la période de la terreur. Bon. Et du coup, si vous voulez, aujourd'hui, franchement, parmi les historiens français, en tout cas, enfin, je parle des historiens français, il n'y a plus grand monde qui va vous dire que Robespierre, c'était formidable, qu'il a eu raison, etc., etc. Donc, vous voyez, ça donne de l'espoir, quand même. Oui, d'accord. Donc, je pense que le recul du temps va nous permettre d'établir, d'établir véritablement cette histoire. Je vous donne pour preuve une chose. Tout à l'heure, vous parliez d'un article qui était critique à mon égard. Cet article venait d'un journal qui s'appelle L'Obs, d'accord, qui est un journal, un hebdomadeur de centre-gauche, disons, d'accord. Trois mois ou quatre mois ou cinq mois après cet article, L'Obs a fait une couverture. Je l'ai affichée dans mon bureau tellement j'étais heureux, 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 vous pouvez pas savoir. C'était la photo de Mao et le commentaire, c'était le plus grand criminel de l'histoire. Le plus grand criminel. Ce qui est vrai, c'est le plus grand criminel de l'histoire. Attendez qu'un journal de centre-gauche qui m'a accusé de faire de la guerre froide, d'être un écrivain de la guerre froide, fasse sa couverture sur Mao, le plus grand criminel de l'histoire. Mais c'est une victoire incroyable. C'est un pas en avant gigantesque qui est fait. Donc vous voyez, c'est ça qui me rend optimiste. Et comment s'explique à propos de cette observation que tous ces gens-là, dont le nom j'ai cité devant vous, qui ont décrit contre le communisme avec une finesse, une compétence inexplicable, ont commencé leur destin intérieur en partant du communisme. Par exemple, Alain Finkielkraut, qui est un personnage extraordinaire pour moi, très respectable, il était maoïste pendant les années 68, pendant la révolution éducationnelle, je dirais. C'était un moment terrible, parce qu'on a éliminé pratiquement une tradition d'anciennement formidable. Bon, tous ces gens-là, Glucksmann, Besançon même, je ne sais pas si il révèle aussi. Furet a été membre du Parc du ministre. Furet, oui. Non, Rével n'a pas été membre. Comment s'explique qu'ils ont réussi à faire les pas dans la bonne direction après ? Et comment s'explique qu'ils ont choisi comme modèle les plus criminels du monde ? Mais alors, je vais vous dire, je pense que ça va peut-être nous choquer... La révolution culturelle était fascinante pour eux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, il y a des... Je parle dans le troisième volume sur les complices, justement, des voyages qu'on fait quelques intellectuels. Mais ils n'étaient pas conscients, ils ne connaissaient pas les détails. Mais s'ils... Non, ils ne voulaient pas les connaître, tout simplement. Ah bon ? Parce qu'on pouvait les connaître. Ils ne voulaient pas les connaître. C'est l'aveuglement classique de l'intellectuel, je veux dire. s'ils ne veulent pas voir, s'ils ne veulent pas le... Et la jeunesse aussi, c'est fait l'excuse. Bien sûr, bien sûr. En même temps, je vais vous dire quelque chose. Je pense que... Mais j'en suis quelque part aussi un exemple, si je puis dire. Je pense que... Si vous voulez être critique du système communiste, je pense qu'il faut l'avoir un peu pratiqué, si je puis dire, de l'intérieur. Vous parliez de Furet, qui a été membre du parti. Besançon a été membre du parti. Annie Crigel, qui était une grande... Qui est une des meilleures analystes du communisme, était membre... Elle a été sacré membre, je veux dire. Elle a été une méchante communiste, si je puis dire. Mais après, moi, je l'ai connue, c'était une femme formidable. Bon, bref. Donc, je pense qu'avoir fricoté, pratiqué le système, permet, quand on en sort, de mieux le comprendre. J'en suis quelque part un exemple. C'est un retournement. Oui. Je pense que... Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais très jeune, j'avais 17 ans en 1968. J'ai évidemment été enthousiasmé par mes 68 français. Ensuite, je suis devenu un peu maoui, je dois dire. Et oui, oui, vous me regardez avec des yeux effarés. Et ça n'a pas duré très longtemps, parce que je suis trop indépendant pour me mettre dans un parti. J'ai un esprit trop indépendant pour qu'on me donne des ordres. Mais bon, peu importe, j'ai quand même... C'était à cette époque que j'ai lu énormément Lénine, j'ai lu Marx, j'ai lu Mao. Ça n'apportait rien, bon. Qu'est-ce qu'on peut dire des Mao, oui ? C'est aussi des fanaises. Bon, peu importe. Bon, enfin, bon. Mais c'est grâce à ça que j'ai aussi progressé considérablement. Je pense qu'il faut connaître. Moi, je me suis payé... Vous savez, il faut lire « Matérialisme et impériocriticisme » du camarade Lénine. Il faut le lire, hein. Moi, nous avons étudié ça dans la faculté. Moi, j'étais un homme libre, donc je l'ai lu librement. Et ça m'a aidé. Oui, bien sûr. Pour la critique du communisme. C'est vrai. Vous voyez, donc, je pense que... C'est-à-dire que je parle en connaissance de cause. Exactement. Moi, un marxiste, si vous voulez, je le sens, je le vois, je le sens. Dès qu'il me parle de quelque chose, un marxiste, je le reconnais parce que je sais le mode de pensée. Mais si le communisme est fini, et nous allons finir dans quelques minutes, si le communisme est fini, vous dites, comment s'explique qu'il n'y a pas encore un Nuremberg du communisme ? Alors, c'est... Parce que ça devrait accompagner la fin du communisme. Oui, mais là, d'abord, c'est très compliqué. D'abord, je pense que c'est trop tard maintenant. S'il fallait le faire, il aurait fallu le faire au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, c'est-à-dire en 91, 92, 93 éventuellement, comme a essayé d'ailleurs de le monter à l'époque Vladimir Bloukovski. C'est jamais trop tard. Je sais bien que c'est jamais trop tard. Mais le terme de Nuremberg, d'abord, ça pose problème. D'abord, un, la différence entre le nazisme et le communisme, c'est que le nazisme a perdu une guerre. Le communisme n'a pas perdu de guerre. Le communisme s'est effondré lui-même, si je puis dire. Donc, il n'y a pas de vainqueur, si je puis dire. Il n'y a pas un côté des vainqueurs, d'allié ou de front qui peut éventuellement prétendre... Alors, même si les Occidentaux ont joué... Je connais le rôle du pape, je connais le rôle de Reagan, je connais le rôle de... Etc. Etc. Là-dessus, je ne suis pas innocent. Sur les causes éventuelles de la chute. Mais de fait... Mais Nuremberg, dans ce cas-là, ne signifie pas un procès réel, mais un procès symbolique. D'accord. J'entends bien. Mais ça n'existe non plus. Alors, je vais vous dire pourquoi. En tout cas, c'est ma conviction intime. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité. Soyons clairs. Je vous donne mon opinion. C'est que je pense que la complicité est absolument mondiale dans ce drame absolu. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr les plus grands massacreurs qui sont les bourreaux. C'est pour ça le troisième volume, les complices. Bien sûr, c'est pour ça les complices. La complicité, tout le monde a quelque chose à se reprocher dans cette affaire-là. Les démocraties, parce qu'elles ont laissé faire et parce qu'elles ont même aidé. Et vous en êtes malheureusement, vous, les pays d'Europe centrale et orientale, la bonne preuve, si je puis dire, en ayant permis à Staline de mettre la mainmise sur ces régions-là après-guerre, parce que les capitalistes ont financé ces systèmes. Et sans le système capitaliste, ces systèmes qui ne peuvent pas marcher n'auraient jamais fonctionné aussi longtemps, parce que les Occidentaux ont été, les intellectuels, quelquefois complices, n'ont pas voulu voir, ou simplement indifférents. Indifférents. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des gens qui sont indifférents par rapport à la Shoah, on les accuse d'être des salauds. Eh bien, combien il y a eu de salauds par rapport au drame communiste ? Bien plus que les gens... Que l'époque... Bon, donc tout ça, tout le monde a quelque chose à... C'est la mauvaise... Le communisme, c'est la mauvaise conscience mondiale. Et cette mauvaise conscience mondiale, l'homme, il n'a pas... Il ne veut pas la voir, parce qu'on n'aime pas avoir mauvaise conscience. Donc, on passe à côté. Donc, c'est pour ça que je dis que tant qu'il y aura des témoins de cette affaire, on n'y arrivera pas au fond de l'histoire. Il faudra attendre que tous les témoins aient disparu, de façon à ce que cette mauvaise conscience mondiale disparaisse avec eux. Voilà. La dernière question, et on s'arrête par... Peut-être que j'ai abusé de répondre à toutes ces questions. Le KGB au pouvoir, c'était le livre dans lequel vous avez déconspiré, disons, les attentats qui ont sécué la Russie et qui étaient attribués à des terroristes tchétchènes, étaient en fait commandités par Moscou pour servir aux intérêts du Kremlin. Vous croyez que le KGB au pouvoir joue toujours un rôle dans la manipulation politique, diplomatique du monde, que ce qui se passait dans... ce que vous avez décrit dans votre livre se passe continuellement parce qu'un service avec le profil du KGB ne peut pas s'arrêter d'un jour à l'autre. Ils font ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire, ils continuent de fonctionner comme un service d'élite au service d'un... Vous avez raison, je veux dire, c'est évident. La Russie d'aujourd'hui, il n'a rien à voir, encore une fois, soyons clairs quand même, dans une certaine mesure, on ne peut pas comparer la Russie d'aujourd'hui avec l'Union soviétique d'hier, d'accord ? Maintenant, il y a des réflexes, il y a des comportements, il y a des forces obscures, si je puis dire, qui sont l'héritage de ce système-là, évidemment, dont Poutine et bien sûr le représentant... Mais le KGB ne sait pas faire autre chose qu'il sait faire. Que dire de comploter, bien sûr. Alors, ça prend des formes nouvelles avec des interférences Internet, avec tout les fake news, etc. Une nouvelle forme de guerre, finalement. Une guerre de la communication dans laquelle ils sont bien plus en avance que les Occidentaux le sont. Bon. Ce qui est très... D'ailleurs, c'est très amusant parce que si vous y pensez, c'est un peu le retour du berger à la bergère comme on dit en français. Parce que comme vous le savez, une des causes de la chute du communisme, ça a été justement aussi la bataille idéologique par les radios occidentales, par le cinéma, par la musique, par tout ça. La fascination que vous aviez à l'Est, vous, pays pauvre, pays peu développé par rapport à l'Occident. Donc, cette culture a joué, a miné, a miné le terreau communiste sur lequel reposait, si vous voulez, le régime. Et finalement, au bout d'un moment, s'est effondré. Donc, ils nous renvoient, si vous voulez, la balle aujourd'hui par leur méthode, méthode subversive, si vous voulez, dans un monde de plus en plus médiatisé, dans un monde mondialisé, justement, de réseaux, etc. Ils utilisent l'armes, si vous voulez, que les Occidentaux ont utilisées avec les radios, etc. Ils utilisent maintenant, Contre nous, contre les démocraties, pour essayer de les saper, en tout cas, de les dénaturer. Et ils réussissent d'ailleurs pas mal, parce qu'il est à peu près certain, on verra, laissons faire le temps, mais il est à peu près certain que le rôle joué par la Russie dans l'élection américaine n'est pas négligeable. Je ne dis pas que c'est ce qui permet d'expliquer véritablement la victoire de Trump et la défaite de Hillary Clinton, mais ça a été un élément, sans doute, parmi d'autres éléments. Voilà. M. Volton, je vous remercie infiniment pour le plaisir du dialogue que vous m'avez offert. Merci à vous, en tout cas. Et on vous attend à l'occasion du lancement du livre à la fin de l'année. Mais mon plaisir, j'espère qu'il fera un peu meilleur que... De ce livre extraordinaire. Bon, mais je reviendrai avec plaisir, croyez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada